Yo bande d'orger, ici le Mat. Et pour tout vous avouer, nous sommes dans la forêt. Bien évidemment on peut qualifier cette vidéo d'IRL, mais ce n'est pas le sujet. En plus de cela, vous ne verrez rien d'autre que de la forêt. Je suis invisible sur le net, et je ferai honneur à mon premier pseudo encore un petit bout de temps. Pour cette première vidéo du Roger Project à l'état pur, je vous demande de regarder en entier, ou du moins de l'écouter en entier. Juste pour stimuler vos idées sur la chaîne, et vous mettre en phase avec nous, ou du moins avec moi. Si nous sommes ici au premier degré, c'est d'ailleurs dans la forêt, c'est tout simplement parce que je suis perdu dans tous les sens du terme. Mais au second degré, c'est-à-dire ce que vous, chers viewers, vous écoutez, c'est pour que je vous éclaire enfin sur la notion de la rogerie. Alors, pourquoi Roger ? Le nom lui-même, Roger, c'est une longue histoire, cela commence en 2011. Mais je prendrai le temps de vous faire une narration historique plus tard. Dans cette vidéo, j'aimerais plus vous parler de ce que cela signifie. Tout d'abord, j'ai envie de vous dire, être ou ne pas être Roger, Roger, tel n'est pas la question. On ne naît pas Roger, on ne le devient pas, on se sent Roger. Quand vous nous adressez la parole dans les lives ou les commentaires, on voit de temps en temps les gens nous appeler Roger. En fait, ils ont à moitié tort, et du coup, à moitié raison. En fait, personnellement, quand je tourne, je passe en mode Roger, donc si vous m'appelez comme ça, je n'y ferai pas gaffe. En contre, c'est vrai que si nous sommes plusieurs, c'est préférable que vous nous appeliez par nos pseudos, c'est plus simple. Du coup, une question devrait vous venir à l'esprit. Qu'est-ce que être ou se sentir Roger ? Se sentir Roger, c'est déjà voir le monde d'une façon altérée, d'une autre façon. Et surtout, ce qu'il y a de plus important, c'est que cette façon altérée doit être propre à chacun, et doit être évolutive. C'est le seul guide que je peux vous donner. C'est quelque chose de volontaire ou d'involontaire, ça dépend des situations. Et par exemple, ainsi, délirer, je dis bien délirer, est une manière d'altérer la vision du monde, qui, qui plus est, peut se faire en groupe. Chacun va créer et apporter une touche personnelle au délire en question pour recréer un monde décalé, peut-être chaotique, sûrement incompréhensible et impossible à comprendre, et assurément irréel. Être Roger, sur ce point, c'est être tout seul ou à plusieurs, tout en apportant à part égale une touche d'irréalité pour transformer la vision du monde. Par ailleurs, le symbole d'un Roger est un R de maths, et opposé. En simple logique, le R signifie des réels, mais retourner, et avec un peu d'imagination, cela exprime les irréels. Encore une question devrait vous titiller. Titiller, oui. A quelle fin devrions-nous se sentir Roger ? Dans quel but ? Bah, pour être honnête, de mon point de vue, je vois vraiment aucun apport concret, visible et rationnel. Par contre, je pense qu'au niveau de la réflexion de la personne en question, cela a des bonnes répercussions. Voir les choses d'une autre manière, dans n'importe quel problème, cela peut voir dire avancer. D'ailleurs, si vous avez fait un minimum d'études, vous vous serez peut-être rendu compte que le raisonnement par l'absurde dans le théâtre permet de mieux constater le problème que l'acteur suggère. Et ce, de façon personnelle, par rapport au sujet en question. Ce que nous déduisons par nous-mêmes est plus fort, à mon avis, que ce que l'on nous dit de déduire. Et ce même si on doit passer d'abord par les réels. Et puis disons-le, délirer reste vachement fun. Ça reste une valeur ajoutée non négligeable quand c'est bien effectué. Ça peut demander une certaine synchronisation des personnes, mais c'est génial. Je vais arrêter de vous perdre, mieux encore. Cette fois-ci, je vais essayer de vous égarer. Pour résumer ce que je viens de dire et de l'approfondir, je vais essayer de revisiter une métaphore. Voyez un lac comme une surface, attribuez les profondeurs de l'eau à la réalité, et l'immensité de l'air à l'irréalité. Si tu connais cette surface, le lac, tu peux facilement distinguer les deux univers. Mais si tu t'éloignes vers l'un des deux extrêmes, tu ne verras que le fond ou que le ciel. Autrement dit, une façade, un voile, un passible ou impénétrable, qui t'aveuglera ou t'éblouira. Donc rester dans l'équilibre des deux permet de se rendre compte de l'un comme de l'autre. J'image un corps. Si vous vous envolez très haut dans le ciel, ou que vous nagez dans les profondeurs ténébreuses, quand vous perdrez vos ailes, ou que vous n'aurez plus de respiration, vous vous écraserez, vous vous remonterez inerte. Certes, première vue, c'est étrange, mais j'essaie de vous dire que ce fond de la réalité ne fait qu'aveugler, et rester dans le rêve ne fait qu'éblouir. On n'en dépend que la chute ou l'émergement. L'un ne va pas sans l'autre. Dans nos temps qui peuvent paraître obscurs, avec certains événements que je qualifierais de mauvais augures, chacun fait son choix de vivre dans l'un ou dans l'autre. Mais je suis certain qu'il ne faut pas se laisser tracter par l'un des deux, si possible à rester neutre, pour ne pas se faire manipuler. Ainsi, et c'est un des premiers rapports que nous faisons avec la chaîne, les jeux vidéo sont une source d'irréalité. Par ailleurs, le contenu que nous présentons, un peu irréel sur les bords, se sert des jeux comme support amplifiant l'irréalité. Qui plus est, en groupe, multipliant l'amplitude du projet. C'est un peu la recette des rejets. Pour vous rendre du rêve, en l'implantant dans la réalité. Avec cette petite dose d'irréalité, on rétablit une balance dans la vie. Pour éviter... d'être vulnérable. Finalement, la surface de ce lac, délimitant les profondeurs et le ciel, est YouTube. Une interface. Ce que je viens de supposer sort directement de mon crâne. J'inspire de mon vécu personnel, de certaines notions de philosophie, de mon étonnante façon de penser. En tout cas, la plupart la trouvent étonnante. Pour certains, ce que j'ai dit paraît évident. Peut-être. Pour d'autres, ils n'ont rien compris. Et encore pour d'autres, ils trouveront des auteurs qui auraient dit des choses semblables, mais chacun sa façon de penser. Ne vous inquiétez pas. Ça ne veut pas non plus dire que de personnes n'ont pas le droit d'avoir la même. De toute façon, c'est quelque chose de quasi impossible. Vous l'aurez peut-être remarqué, ma théorie, mon projet, appelez-le comme vous voulez, ne comporte pas beaucoup de limites. Je souhaite que ce soit quelque chose de modulable, évolutif ou modifiable. Je pense que malgré une certaine maturité due à mon âge ou ma façon de penser, c'est pas suffisant pour définir des limites cohérentes à ce projet. Peut-être qu'il n'en a pas besoin. C'est vrai que l'humanité est envers l'inimaginable. Mais il faut aussi entrevoir qu'il en ait besoin. Finalement, l'homme est aussi régi par une limite immuable. Je rajouterai que plus on tend vers cette limite, plus l'on acquiert une maturité digne de pouvoir limiter nos projets et ainsi de savoir si l'on doit en poser ou pas. Malgré tout, je ne pense pas que ce projet s'applique à l'humain seul, je le mets plutôt à une humanité. Ces mots paraissent peut-être grands, mais ils traduisent une incompatibilité de mon projet avec des limites pour le moment. Bref, je vais vous laisser vaquer à vos occupations si vous avez ne serait-ce qu'un doute. N'hésitez pas à l'exposer. Je laisse volontairement des zones d'ombre, de sens, pour que vous m'aidiez à les compléter et à les remplir, quand je n'en suis pas sûr. Je vous rappelle que ce projet est voué à la communauté, au rassemblement, à une humanité. Votre avis compte énormément au final. C'est un support, un espèce d'enchevêtrement de lien de pensée qui constitue ce que l'on appelle ici le Roger Project. Si je n'ai pas lancé ce projet réellement plus tôt, c'est que je pensais que la chaîne avait besoin d'un peu plus de maturité. Maintenant que la machine est lancée, libre à vous de l'interpréter, à la dernière condition de garder une bonne volonté. C'était le mat. A la prochaine, bande de Roger.